Salut, c'est Smaël d'Artcademy Atelier et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler d'une technique très spéciale qui vous permet de vous rapprocher le plus possible du réalisme grâce à l'observation. Comme vous le savez, chaque année j'enseigne dans une école. Cette année, je reprends l'école IRTU de Montpellier. On reprend la rentrée, c'est le 23 septembre. Et je suis donc en train de préparer les cours. Mais pour ça, je ne vais pas leur donner des cours aux élèves de manière tout à fait spontanée. Il faut que je les prépare. Et pour ça, je prépare des planches qui sont des rappels bien sûr de ce à quoi ils doivent penser à chaque étape d'un dessin. Et là, je suis en train de préparer le cours de dessin d'objet. Et je vais vous montrer un peu les planches bien sûr. Et quelles sont les différentes étapes de la technique de l'enveloppe. Parce que c'est une technique vraiment efficace pour travailler l'observation et pour vous rapprocher grâce à l'observation et sans tricher d'un dessin qui soit juste et bien proportionné. Et bien sûr, grâce à ça, on se rapproche le plus possible du réalisme. Après, bien sûr, il y a d'autres étapes après le dessin qui sont notamment la mise en valeur. Mais ça, on le verra plus tard. Et bien sûr, je vous montrerai différents aspects de mes cours à travers les autres vidéos. Donc, ce qu'on va travailler avec les élèves, c'est le dessin d'objet. Et notamment, comme premier exercice, une composition qui reste tout à fait simple pour qu'ils puissent comprendre les différents aspects et la méthodologie de cette technique. Là, on va avoir juste trois objets. Un rond, donc une boule, un cube et un cylindre. D'accord ? Dans la première étape, ce qu'on va faire, c'est poser une enveloppe. Cette première enveloppe, qui est la première phase du dessin, qui est la première phase du cadrage, puisque c'est une technique qui n'a pas la technique de l'enveloppe. C'est la première phase du cadrage. Et bien, grâce à cinq ou six traits, on va définir l'ensemble de l'enveloppe. D'accord ? Ça va correspondre au point externe de la nature morte. Admettons qu'on dessine une nature morte ou dans ce cas-là, la composition que vous voyez là. Cette forme, eh bien, l'enveloppe, elle va entourer toute la composition et elle va aider à trouver les dimensions générales de la composition. Bien sûr, ça ne veut pas dire que ce sont les points externes finaux. Il y a des erreurs. Comme on place une enveloppe, l'enveloppe sert à placer la forme générale et la taille de l'ensemble dans la feuille, mais on va avoir, bien sûr, grâce aux subtilités, eh bien, des points externes qui vont dépasser de l'enveloppe. Il ne faut pas se dire que cette enveloppe-là, c'est l'enveloppe finale et que la composition, aucun aspect spécifique de la composition dépasse de l'enveloppe. Ce n'est pas vrai. Par la suite, une fois que l'enveloppe est placée, on va placer le cadrage. Le cadrage va consister à casser les grandes lignes, OK, à l'intérieur de l'enveloppe pour obtenir uniquement les contours des objets, des différents objets qui se trouvent dans l'enveloppe. En fait, on va casser les grandes lignes de l'enveloppe pour des lignes plus petites. Ça va aider à voir l'ensemble et travailler les grandes lignes, d'accord? Ça va vous permettre également de mesurer les différentes distances d'un point à un autre, OK? Quand vous dessinez ce premier cadrage, parce qu'il y en a plusieurs et vous le verrez, eh bien, grâce à l'observation, vous allez également voir avec cette enveloppe, quel objet se trouve sur un autre. À quelle distance est-ce que ça se trouve? Le but, c'est vraiment de simplifier les formes au maximum pour qu'on puisse se concentrer sur l'essentiel maintenant, c'est-à-dire dessiner des formes simples et voir les différentes distances. Parce que si vous voulez tout dessiner ensemble en même temps, bien sûr, faire toutes les différentes méthodologies en même temps, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a énormément de choses à laquelle vous devez penser. Alors que là, vous démystifiez tout, vous pensez uniquement à l'enveloppe. Ensuite, au premier cadrage, grâce à, donc, avec 6 traits environ, peut-être 3, 4, eh bien, vous allez dessiner l'enveloppe d'un objet, d'accord? Et ensuite, une fois que vous avez dessiné ce cadrage-là, vous allez pouvoir commencer à mesurer. Vous allez mesurer quoi? Vous allez prendre un objet et le mesurer par rapport à l'ensemble de la composition. Vous allez prendre un objet, le mesurer à un autre objet pour comparer et voir quelle est la taille de cet objet par rapport à un autre. Quelle est la taille de cet objet par rapport à l'ensemble de la composition pour que l'ensemble de la composition soit cohérent, mais également pour qu'un objet soit cohérent avec la taille des autres, pour que les mesures correspondent et les distances également correspondent, ok? Vous allez prendre une mesure et le comparer à deux autres mesures. Bien sûr, vous allez repérer un point sur la composition et le définir dans l'espace du dessin, ok? Bien sûr, voilà comment je vais structurer ma planche et ce que je vais envoyer à mes élèves. Bien sûr, je ne vous donne pas toutes les informations. Si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations que ça, vous savez que sur mon site internet, vous avez accès à tous mes cours de dessin Artcademy Atelier, j'apprends à dessiner en perspective, j'apprends à dessiner le corps humain, j'apprends à dessiner le portrait réaliste, j'apprends à dessiner les valeurs ombre-lumière, l'anatomie artistique et bien sûr, la dernière formation qui vous permet d'avoir un dessin le plus réaliste possible, j'apprends à dessiner au fusain. Toutes ces formations-là vous permettent d'acquérir des connaissances qui vont vous permettre également d'atteindre les objectifs que vous souhaitez en dessin. Et bien sûr, comme ce n'est pas tout, vous avez trois bonus, c'est-à-dire accès au groupe WhatsApp, groupe WhatsApp dans lequel vous allez partager vos dessins et moi, je ferai des petites vidéos pour vous les corriger. Bien sûr, on fera des zooms chaque semaine, zooms dans lesquels j'entrerai plus en détail dans les dessins pour que vous puissiez progresser encore plus parce qu'avoir un bon suivi, c'est la clé d'une bonne amélioration. Et bien sûr, vous avez droit à un suivi personnalisé si vous le souhaitez et comme ce n'est pas tout, ces cours-là sont accessibles sous forme d'abonnement, c'est-à-dire un abonnement avec trois jours d'essai gratuit. Si ça ne vous plaît pas, vous vous désabonnez et ensuite, il y a un abonnement de seulement 14,99€ par mois qui se déclenche avec tous ces bonus-là. Et bien sûr, tout ça, c'est sans engagement. Vous vous abonnez, si ça ne vous plaît pas, vous vous désabonnez absolument quand vous voulez. Sinon, vous m'envoyez un mail, je vous désabonne sans problème. Voilà. Reprenons sur ces cours-là. Une fois que vous commencez à mesurer, d'accord, et en fait, il va falloir mesurer tout au long du dessin, pas seulement pendant l'étape du cadrage. Vous prenez un objet et vous le mesurez par rapport à un autre. Par la suite, on va avoir les différentes directions. Quand vous dessinez, comme vous pouvez le voir sur cette planche-là, eh bien, on va avoir des objets avec différentes directions. Le but est de prendre un outil, comme l'aiguille à tricoter, d'accord, et de voir les différentes directions. Si, avec votre œil, vous avez du mal à observer les axes de direction de chaque objet. Le but, vraiment, est de bien positionner chaque objet grâce aux mesures, mais aussi grâce aux directions, d'accord. Vous allez vraiment mesurer, là, les angles, les axes de direction de chaque objet que vous allez placer. Parfois, si on utilise uniquement nos yeux, eh bien, on peut être trompé parce qu'on va dessiner des axes qui sont un peu trop axés sur la gauche, un peu trop axés sur la droite. C'est pour ça qu'avoir un outil qui nous aide, ça peut vraiment nous aider à nous rapprocher le plus possible du dessin le plus juste possible, ok ? Une fois qu'on a placé le cadrage, qu'on a commencé à mesurer, qu'on a placé les axes, maintenant, on va pouvoir avancer un peu plus dans le dessin grâce au cadrage intermédiaire. Le cadrage intermédiaire, ça va consister à casser les grandes lignes du cadrage pour de plus petites lignes et nous rapprocher encore plus, cette fois-ci, du dessin. Nous rapprocher encore plus de la vraie forme des objets que l'on est en train de dessiner, ok ? On va casser en deux ou en trois segments plus courts, ok ? Pour avoir un cadrage plus précis qui va apparaître. Et là, on avance petit à petit, bien sûr, il ne faut surtout pas oublier, on continue de mesurer, ok ? De comparer les différentes distances et bien sûr, de continuer à corriger les différents axes. Parce que le dessin, c'est une somme, je le dis souvent à mes élèves, c'est une somme de lignes fausses qu'on recorrige à chaque fois. Vous allez placer un trait, vous allez vous tromper et ensuite, vous allez recorriger par derrière. On avance dans le dessin, on avance et ensuite, on va passer au cadrage final. Le cadrage final, c'est un peu comme le cadrage, sauf que là, on va toujours casser les lignes moyennes pour des plus petites lignes, d'accord ? Et nous rapprocher encore plus, cette fois-ci, de la véritable forme de l'objet. Et là, on avance, on avance, on continue de corriger jusqu'à arriver à un moment où le cadrage final, nos lignes sont tellement petites. Là, cette fois-ci, il faut vraiment vérifier chaque inclinaison de tous les segments que l'on va placer sur le dessin. C'est vraiment un processus de division qui va donner une forme anguleuse, mais dont on aura l'impression que l'étape d'après, c'est ce vers quoi on va aller, c'est-à-dire le contour. Ça, c'est le but final de notre dessin. Partir des formes simples et en ligne droite pour aller vers les formes courbes, vers les lignes courbes, d'accord ? Une fois qu'on a terminé le cadrage final, on va maintenant pouvoir commencer. Bien sûr, on va gommer ou estomper le trait et on va courber toutes les lignes pour avoir une forme et un contour précis de la forme des objets que l'on va créer, d'accord ? On va courber vraiment toutes les lignes en forme concave et en forme convexe. Concave, ça veut dire arrondi vers l'intérieur et convexe, arrondi vers l'extérieur ou arrondi en bosse, d'accord ? Cette fois-ci, on va vraiment arrondir toutes les lignes et chaque forme va avoir son propre degré de convexité. Le contour va vraiment être constitué de nombreuses formes, très subtiles, aucune ligne droite. Cette fois-ci, toutes les lignes sont soit en bosse vers le haut, soit en creux, ok ? Soit en forme convexe, soit en forme concave. C'est là qu'on va aussi placer les éléments d'usure de l'objet. Et vous voyez que sur le cylindre, sur la partie supérieure, un tout petit peu sur la droite, c'est très usé, ok ? Ça, c'est très important de le placer pour les textures, mais aussi pour l'étape suivante qui va être de placer les repères des ombres pour ensuite bien pouvoir placer les ombres et les lumières. Bien sûr, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque étape du dessin, d'accord ? On va se servir de ces étapes-là pour nourrir l'étape d'après parce que c'est très important de se dire, bon, je place cette étape parce que ça va me faciliter pour l'étape d'après, ok ? Très important de retenir tout ça. Donc voilà comment un peu je vais structurer mes cours. Bien sûr, ce ne sont que des rappels, des planches de ce à quoi ils doivent penser pendant et ce à quoi vous devez penser pendant que vous dessinez. On entre plus en détail dans les cours. N'oubliez pas que si vous voulez vous aussi accéder à des cours beaucoup plus poussés, allez sur mon site internet, je vous mets le lien juste en dessous et accédez gratuitement à tous les cours Arcademy, à tous les plus de 150 heures de vidéos avec des corrections personnalisées. Moi, je vous retrouve la prochaine fois et bien sûr, dites-moi si vous voulez que je vous montre les autres cours que je suis en train de préparer. Moi, j'ai l'intention de vous les montrer, mais si vous ne voulez pas, dites-le-moi dans les commentaires. Sinon, je vous montrerai également comment je structure mes cours et quelles sont les explications et toute la méthodologie que je mets en place pour réussir mes dessins. Voilà, je vous retrouve la prochaine fois. Ciao !